Et là nous parlions de la petite Roumaine Catalina Ponor. Toute nouvelle tenue magnifique, ça nous change des petits, juste au corps devenus obsolètes qu'elle traînait depuis des décennies. Oui, une jeune fille médaillée des championnats du monde, elle était deuxième ici Brice El Torriere Corcarpé. Elle était deuxième au dernier championnat du monde à Los Angeles au mois d'août 2003, c'était la qualification olympique. Et on l'a découverte à cette occasion. Très grande place. Belle gymnaste. Elle n'a pas encore 17 ans, elle les aura le 20 août prochain en plein, pendant les Jeux Olympiques. C'est dire si son avenir est devant elle. Elle m'a fait couvrir son palmarès lors des championnats du monde aux Etats-Unis. Oh, elle a fait pleuverie, magnifique, quelle belle technique. Splendide, splendide. Pureté de l'exécution. Voilà, quelle récession encore. Elle est très belle, elle a gagné au dernier championnat du monde avec deux médailles, une au sol, une à la poutre. Et c'est d'ailleurs la seule gymnaste féminine à avoir empoché deux médailles individuelles à cette compétition. Et là, elle nous montre vraiment le plus beau de son talent. Regardez, Brice El Torriere Corcarpé. Et on dirait qu'il y a encore de la marge. C'est remarquablement exécuté. Admission. Double brille ennemi. RQT, salto avant tendu. Enchaîne à la perfection. Il fallait trouver un défaut à la prestation de la jolie Catalina Ponhor. Ce serait peut-être son choix de musique qui n'est pas très original. C'est vrai qu'avec une musique un peu plus personnelle, ce serait encore mieux. Peut-être qu'on prend quelque chose ici après. Ça m'étonnerait quand même, en tout cas sur le plan de la composition de son exercice, d'un point de vue acrobatique, d'un point de vue chorégraphique, il y a tout. Elle part inévitablement sur la note maximum de 10. Et la note sera très très élevée au-dessus de 9,60 très certainement. La note de Catalina, 9,625. Ça peut encore être mieux. Et ça le sera sans doute au moment des Jeux Olympiques.